Cette année, pour la première fois dans l'histoire de Top Chef, un véritable coup de théâtre attend les candidats éliminés. Depuis trois ans, le gagnant de Top Chef est parti de ma brigade. Et cette année, je vais faire encore plus fort. J'ai laissé mes trois camarades espérer que l'un d'eux pourrait gagner le concours. Mais je vais surprendre tout le monde, car c'est encore moi qui vais l'emporter. Vous vous demandez comment c'est possible ? Chaque semaine, les candidats ne le savent pas, je vais récupérer ceux qui auront été éliminés. Semaine après semaine, je les ferai s'affronter pour savoir qui mérite de réintégrer le concours. Et je reviendrai avec ce candidat en quart de finale. Et ensemble, je vous le dis, à la grande surprise de tous, on gagnera Top Chef. Chut, c'est notre secret. Et c'est dans le plus grand des secrets que le lendemain de son élimination, Hélène Darroze a annoncé à Léo qu'il avait encore une chance de poursuivre Top Chef. Salut Léo ! Bonjour Chef ! Comment tu vas ? Ça va. Qu'est-ce que ça t'a apporté Top Chef ? Qu'est-ce qui a changé ? Ça m'a appris énormément de choses, parce que je n'avais jamais fait de compétition. Forcément, je me suis laissé un peu avoir par mon stress, mais les victoires qu'on a pu avoir avec le chef Perret, elles ont été... Enfin moi, ça m'a fait un bien, comme pas depuis très longtemps en cuisine. D'accord. Que ça s'arrête d'un coup net comme ça, ça m'a énormément touchée, parce que voilà, j'étais heureux d'être là, j'étais bien. Moi, je vais t'expliquer un truc, parce que moi, je me suis lancé le défi d'aller récupérer un éliminé et de l'amener jusqu'en finale et de lui faire gagner le concours. Si tu me montres que tu en es capable, ça peut être toi, celui qui va aller avec moi jusqu'à la finale. Waouh ! Moi, je vous en serai super fier, Chef. Mais ça ne va pas être facile, si tu les veux, c'est Manchette Rouge. Retravaille un peu ta technique, gère ton stress, parce que voilà, il va falloir que tu affrontes tes copains qui ont aussi été éliminés et que tu me montres que c'est toi qui va m'amener jusqu'à la victoire. Ce serait dingue ! Voilà, on se retrouve sur le plateau de Top Chef, d'accord ? Moi, je serai à fond dedans. Waouh ! C'est deux jours après que, tard dans la soirée, Léo rejoint les cuisines de Top Chef pour cette compétition très confidentielle. Il va affronter Danny, qui a déjà gagné face à cinq candidats sortants. Pour le moment, c'est lui qui détient la veste aux Manchettes Rouges. C'est donc lui qui pourrait réintégrer le concours en quart de finale. Danny va-t-il réussir l'exploit de conserver ses Manchettes une semaine de plus ? Danny, bonsoir. Bonsoir. Ça fait cinq semaines que vous êtes sur le ring. Pour l'instant, vous tenez d'accord, c'est le manque qu'on puisse dire, avec un parcours remarquable. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Là, j'ai l'impression d'être un vrai combattant. Et voilà, j'espère que ça va continuer très longtemps. Le prochain candidat, il a été éliminé cette semaine. C'est votre nouvel adversaire, Danny. Le voici. Mais non. Je vois arriver Léo. Voilà, franchement, c'est un candidat de taille. Ça serait dommage, après tout ce que j'ai fait là, de flancher. Ça fait plaisir de vous revoir avec le sourire Léo, parce que forcément, quitter le concours, c'est toujours un petit coup sur la tête. Vous êtes remis de vos émotions et de la déception d'avoir quitté le concours ? La déception n'a pas été petite, mais le retour est très agréable. Puis revoir un bon collègue comme Danny, ça me fait super plaisir de le revoir. Voilà, je sais que je suis en duel contre Danny. Je me dis que je suis face à un adversaire de taille, mais je suis prêt à en découdre. Maintenant, votre objectif, Léo, c'est de faire mieux que lui. On va tout faire pro, à moi de gagner ma place. Allez, on remet le mode option taureau. J'adore Léo, je n'ai pas fait tout ça pour rien. On va garder les manchettes. Le thème d'aujourd'hui, Hélène ? Le thème d'aujourd'hui, un peu technique, c'est la chartreuse salée. La chartreuse salée est un classique de la cuisine française. Composée d'un appareil de légumes, éventuellement associé à de la viande ou du poisson. Elle doit être présentée sous la forme d'un dôme. Et le plus difficile, c'est qu'elle tienne au démoulage. Oh là, je vois la réaction de Léo. Pourquoi cette réaction ? Déjà fait, jamais fait ? Jamais fait. Jamais ? Bon. Donc la chartreuse salée, c'est déjà fait ? Ben non. Là, c'est pas sortir les gants, c'est sortir les griffes, quoi. Et les rames. Peut-être les rames aussi un peu. C'est Léo qui va commencer à cuisiner sous le regard de Dany. Et une fois que Léo aura terminé, Dany enchaînera. Alors on va y aller. Prêt pour la première chartreuse ? La première. La première de votre vie. Allez, bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. C'est Léo qui se lance le premier en cuisine sous le regard de son adversaire. Après la dégustation, ce sera au tour de Dany de cuisiner et de proposer sa version de la chartreuse salée. Fera-t-il mieux ou moins bien que Léo ? Allez, mon Léo. Si tu cherches un truc, Léo, t'hésites pas. Je suis chez moi ici. Je connais tout par cœur. Non, t'as pas dit ? C'est fini ta location. Non, 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 j'ai acheté sur le long terme. C'est fini, ils ont arrêté le bail, ils m'ont dit. Chartreuse, une heure face à Dany. C'est même pas mouillé la chemise, là. Il faut qu'elle soit inutilisable à la fin de l'heure. Il faut tout donner, tout donner. Je suis prêt à foutre Dany dehors, même si je l'aime beaucoup, là, c'est le moment de le foutre dehors. C'est bien, Léo. L'espoir fait vivre. La chartreuse, la chartreuse, alors ? La chartreuse, ouais, la chartreuse. Ouais, 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 ouais. J'en ai jamais fait. Réfléchis. Pas le choix, il faut que ça marche. Alors, Léo. Votre chef. Donc, si j'ai bien compris pour toi, c'est là une première, la chartreuse. Première chartreuse de ma vie. Voilà, qu'est-ce que tu me fais, une chartreuse avec du poisson ? Chartreuse au poisson, chef, ouais. Et avec des asperges ? Et des asperges. D'accord. Dans l'assiette, visuellement, ça serait vraiment un truc arrondi avec mes pointes d'asperge qui dépasseraient. Ok. Et à l'intérieur, je travaille le macro de deux façons différentes. Deux textures de poisson, un ceviche de poisson, donc un poisson travaillé à cru, simplement. Et après, je vais travailler une autre partie cuite, un peu comme une rillette. D'accord. Différentes strates. Et puis, il faut que je la montre soit à sucre crème fouettée, soit à fromage frais, pour faire bien tenir la chartreuse. Faire de la colle pour coller, quoi. Donc, ça va servir, d'accord, pour le goût, mais ça va aussi servir pour que la chartreuse, elle tienne. Exactement. Parce que l'enjeu, il est là, quoi. C'est que ça tienne. C'est que, exactement, au démoulage, j'ai quelque chose qui se tienne dans l'assiette. Et puis, si je peux, à la fin, rajouter une sauce, ça serait merveilleux. Bon, très bien. Une farce de poisson entourée d'asperges, c'est une chartreuse assez classique. Mais bon, c'est bon, ça marche. Par contre, il faut qu'elle tienne. Et oui, la chartreuse, cette incontournable de la cuisine française parfois oubliée, demande une grande maîtrise technique. Il faut qu'on fait une farce, soit emprisonnée, ou dans un légume, ou dans une pâte, et que tout se tienne et ne retombe pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué à maîtriser. Au fil des saisons, ce défi a donné du fil à retordre au candidat de Top Chef. Je dis ça, ça ne marche pas. Ça, mec, ça me casse les couilles. Non, c'est pas grave, mec, no stress. Mais lorsque tous les éléments de la recette se tiennent parfaitement, cela peut donner lieu à de grands plats, comme cette chartreuse de tomates mozzarella, réalisée par Charles lors de la saison 7 de Top Chef. Au moment de la dégustation, la stratégie de Charles, qui avait choisi de coller ses lamelles de tomates avec une mousse de mozzarella, s'était avérée payante. C'est très bon, c'est très frais, comme on dit, la taper dans la balle, c'est pertinent. Allez, c'est réfléchi. Alors, on sent qu'il y a la technique, quand même, qu'il y a eu la réflexion. Bon, ça, c'est super intéressant. Une prouesse technique qui lui avait même permis de battre un chef étoilé et meilleur ouvrier de France, et pas n'importe lequel. Charles, vous battez, Philippe et Chebeste, dans cette épreuve, qui sait reconnaître ses défaites. Ah, oh, Charles. C'est chef. Mais le risque avec la chartreuse, c'est que l'ensemble des éléments ne collent pas entre eux et que tout s'effondre lors du démoulage. Le risque, c'est que ça s'affaisse. Et là, c'est la catastrophe. Allez. Ah, ça, c'est effondré. Et oui, si une chartreuse s'effondre, c'est que la farce est trop liquide et ne permet pas de faire tenir les éléments de la préparation. Ah, c'est la grosse louse. C'est une bouse. Alors j'espère que Léo, qui n'a jamais fait de chartreuse, parviendra à surmonter ce défi technique. La chef, elle attend un truc qui se démoule parfaitement. Mais pour le coup, du coup, il faut vraiment que je sois nickel. Il faut que ça tienne parfaitement, quoi. Ce qui ne marchait pas avec le chef Perret, c'est que moi, je manquais de technique, concrètement. Créer sans technique, il y a un moment où ça bloque. Et c'est ce qui m'a fait partir du concours. Éliminé sur l'épreuve très technique de l'ingrédient soufflé, ce jeune chef parisien de 27 ans, qui rêvait d'intégrer la brigade de Paul Perret, n'a pas ménagé ses efforts pour progresser et impressionner son chef tout au long du concours. J'ai envie de lui montrer de quoi je suis capable et l'envie de bien faire et de ne pas décevoir un chef qui mérite qu'on rende fier. Et au fil des épreuves, ses efforts ont payé et sa créativité s'est déployée. Comme sur l'épreuve des cinq sens, avec son dessert à base de palines en chocolat, noisette et bergamote. Ok, ça sent très bon. Ça donne envie, on entend quelque chose se fendre, ça appelle vraiment la curiosité et puis évidemment la gourmandise. Le chef pâtissier Yann Couvreur, lui a même décerné la première place sur cette épreuve inédite dans Top Chef. Il y a une vraie signature là. Il y a beaucoup d'élégance dans cette assiette. Bravo les gars. Mais quand la pression est trop forte, Léo a aussi montré certaines limites. Lors du défi technique proposé par les meilleurs ouvriers de France, il a perdu tous ses moyens. C'est la deuxième fois que je le montre, chef, en fait. Moi, je ne peux plus, il me reste 40 minutes, c'est mort. Je ne fais pas de miracle. Là, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas grand chose de me barrer. Si tu fais ça, tu vas le regretter. Si tu perds, tu perds en sortant un truc. Tu ne perds pas en abandonnant. D'accord, oui. Mais une fois au pied du mur et grâce au soutien de Paul Perret, Léo a su réagir. Chef, il croit. Moi, je pense que je ne vais pas trop comment ni pourquoi, mais il faut que je montre que je suis capable. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Oui, je sais. Léo va-t-il réussir à saisir cette deuxième chance sans perdre ses moyens et à battre Dany ? Là, je prépare la rillette pour le montage de ma chartreuse. J'en ai besoin. Donc pour la rillette, je lève mes filets de macro, je les désarête, je les coupe grossièrement. Je les mets à revenir dans une poêle avec un peu d'oignon blanc, un peu de verre de cébette, un peu de coriandre, un peu de menthe, c'est le poivre. Je laisse bien rôture. Je mets de côté. Je laisse refroidir. À côté de ça, je monte une crème liquide simple. Je la laisse monter. Là, je finis juste ma crème pour ma rillette. Alors, ça marche ? Ça va, un petit peu court sur le temps. Il faut que je me recentre un petit peu. Ta rillette, elle est finie ? J'ai ma crème qui est montée. D'accord. Je vais mélanger ça délicatement. Donc tu fais la crème montée, d'accord ? Je trouve ça plus fin et plus léger, avec une crème épaisse. Ou même quand tu m'as parlé de fromage blanc. Oui, exactement. Je n'ai pas forcément ce qu'il y a plus fin à faire. Et après, je mets dans ma crème, ma cuisson de macro, en écrasant un peu. Là, je mets un petit peu de zès de citron, vert, zès de kombawa, un peu de zès de bergamote aussi. Dans la histoire de vraiment pimper un peu le truc. Allez, une bonne petite rillette, bien liée. Oui. Il faut du vin. C'est bon, hein ? C'est bon. Et là, je laisse au froid jusqu'à ce que j'en ai besoin pour le montage, quoi. Allez, Léo, il faut le détrôner, ce rouge-là. Personne n'y est arrivé, hein ? Ne me fais pas peur, chef. Rigole, Coco. Mon macro, pour la deuxième façon, je sais de faire un petit ceviche facile, rapide. Donc, je le coupe en cubes un peu grossier. Je remets à nouveau de la bergamote, du kombawa et du citron vert, histoire de relever à nouveau. Un petit peu de jus de citron. Des herbes hachées, donc toujours menthe, coriandre. Un petit peu de verre de cébeth, un peu de piment vert écrasé. Et là, je laisse mariner de côté avec un peu d'huile. Donc là, t'as mis citron vert, kombawa. Citron vert, kombawa, un peu de bergamote. Et de bergamote. Donc ça, ça va amener beaucoup de fraîcheur, beaucoup de... Et un peu de mâche, quand même, parce que la rillette, du coup, aura beaucoup moins de mâche. D'accord. Ok. Vas-y, vas-y. Là, je prépare mes asperges pour les cuire, pour le montage de ma chartreuse. Alors, pour mes asperges, je coupe les têtes et je les mets dans une eau bouillante salée. Quand j'arrive à piquer mon couteau dans l'asperge, c'est qu'elle est cuite. Et après, à ce moment-là, c'est là que je vais les sortir et puis les mettre dans un bain d'eau glacée pour vraiment stopper la cuisson, garder une belle chlorophylle, avoir une belle couleur verte. Fais attention à tes asperges, parce que tu les as mis là, ça risque de perdre toute la salinité, ça. Bon, je te laisse, continue bien. Oui. Et voilà, après, je prends mes asperges, les têtes, je les coupe en deux. Et je les éponge sur un papier absorbant, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop humide pour tenir dans la chartreuse. Surtout que ça tienne bien. Allez, papi de chaud. Tu sais comment on m'appelle dans le milieu ou pas ? Dani la hyène. Non, non, le vrai nom. L'homme à abattre. Ce rire est incroyable, par contre. C'est très drôle comme rire. Le chien de mes yeux, c'est le roi lion. Les hyènes, quoi. C'est un rire totalement incontrôlable pour lui. C'est cadeau. C'est très marrant. À son insu, malheureusement, mais il est vraiment rigolo. Qu'est-ce que tu nous fais de beau alors ? Explique. Moi, je fais un couscous de la mer. Il a temps de rigoler. Il a temps de rigoler. Il fait des vannes. Pour une fois, tu n'es pas stressé, là. Si. Si. Je stresse. Je vois que le temps défile. Il faut quand même un peu passer la seconde. Donc, je me mets un petit coup de boost. Parce que la priorité de l'épreuve, c'est quand même de monter une chartreuse. Allez, Léo. Maintenant, il faut que ça monte. Parce que ce que j'ai goûté, c'était carrément pas mal. Donc, maintenant, il faut que ça tienne ta chartreuse. D'accord ? Il n'y aurait rien de pire que ça. Et je suis sûre que tu es capable de ça. Ouais. Pas de chartreuse, pas de manchette. Pas de manchette. Pas de manchette. Donc, il faut vraiment que je me dépêche. Là, je stresse un peu parce qu'il ne me reste pas tant de temps que ça. Il faut que j'avance. Là, ça ne marche pas. En fait, je l'ai vraiment visualisé, ce montage. Mais en fait, visualiser, ça ne fait pas tout. Et je ne vois pas comment faire tenir les trucs. Putain. Tu as fait une action de fil ou pas ? C'est le montage que je ne sens pas. Je pense que ça ne se démoulera pas correctement. Ah, putain. Allez, courage, papi. Je n'y arrive pas, mec. Ça ne monte pas. Et là, patate. Je n'arrive pas à la monter. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ouais, c'est chaud, là. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ça me fait mal au cœur. Quand je vois ça, je ne peux pas assez plus fort que moi. Allez, papi. C'est sa première fois qu'il fait une chartreuse. Et du coup, il galère à faire son montage avec les asperges. Et il n'a pas de farce, en fait, au fond, qui permet de tenir ses asperges droites. Et si tu mets un petit peu de farce déjà au fond ? Ouais. Hein ? Tu mets un peu de farce au fond. Et là, Danny a une idée qui n'est pas bête. C'est-à-dire mettre un peu de rillette à cœur. Comme ça, ça maintiendra au cas où si ça chute. Parce que voilà, je suis quand même juste sur un aliment qui est collé contre un cercle. Il n'y a pas de liant. Si tu mets un petit peu de farce au fond, ça va t'aider. Et là, tu viens faire la collerette gentiment tout autour. Ouais, même. Merci. Ne lâche pas, papi. Putain. C'est la première fois que je viens d'être un candidat, c'est vrai. Ça peut me porter préjudice de malade. En vrai, j'aurais dû le laisser galérer. Je vais peut-être le regretter après. Merci, mec. Danny, c'est un mec en or. Allez, 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 allez. Allez, ça se termine. Je plaque mes têtes d'asperge. Avec Mariette à cœur, je tasse bien Mariette pour bien que ça tienne. 15 secondes. Mariette, mon ceviche est au-dessus. 5, 4, 3, 2, 1. Top terminé. Et là, je me dis... Mais c'est incroyable. Quand je desserre, ça tient. Bravo, papi. On va passer à la déglise. Bravo, papi. Tu t'es battu comme un guerrier. Et puis là, fin de chrono. Et en fait, j'ai pas mis la sauce. J'ai pas eu le temps de mettre la saussière. C'est très con de faire une sauce et de pas la mettre. Malin. C'est l'heure de la dégustation. L'assiette de Léo va être jugée par Hélène Darroze et Élise Grandidier, une chef qui a commencé avec Hélène dans son restaurant à Londres et qui est aujourd'hui à la tête d'une association de défense des produits du terroir. La chartreuse salée de Léo va-t-elle les séduire ? L'assiette de Léo va être jugée par Hélène Darroze et Élise Grandidier, une chef qui a commencé avec Hélène dans son restaurant à Londres et qui est aujourd'hui à la tête d'une association de défense des produits du terroir. La chartreuse salée de Léo va-t-elle les séduire ? Avant de découvrir, c'est l'heure du top 5. Le palmarès des moments les plus gratinés de la compétition. Attends, ceinture ? Ceinture. Chemise. Fiche. Bienvenue sur cette nouvelle épreuve. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel dans les épreuves de top 5. Absolue ? Ouais, t'irais peut-être plus comme ça. J'irais mieux en arrière comme ça. Je pense qu'on va bien se marrer. Oui. À la cinquième place du classement, nous retrouvons Philippe Etchebest pour son talent de mime, jusque-là inconnue. Vous êtes prêts à jouer ? Allez, première imitation. Vous l'avez ? Stéphane Rottenberg. Allez, Philippe, une autre imitation. Plus difficile cette fois. Je suis un chef 3 étoiles, je travaille en Chine et ma couleur préférée est le violet. Je suis, je suis, je suis... Je sais pas. Je fais bien, Paul Perret. C'est Jean et Léo Execo qui décrochent la quatrième place pour leur briefing en bonne et due forme à Sarica, la nouvelle recrue chez les violets. Et on peut dire qu'ils ont su être rassurants. On peut pas comprendre le chef Perret. Ah ouais, moi j'ai un peu bien sur ça. Tu peux essayer, nous on essaye. Ouais. On continue d'essayer, mais en fait on sait qu'on y arrivera pas, mais je pense que... C'est un peu comme de la poésie, tu vois. C'est bon, mais tu sais pas pourquoi. C'est un peu comme le grec ancien quand tu communiques avec lui, mais il y a un truc qui... Tu sais que ça a une portée historique, même si tu comprends pas ce qui se passe. Quelque chose à ajouter les garçons, histoire que Sarica ne parte pas en courant. Tu vois, le chef Perret c'est un coutu formidable. Il est bienveillant, il nous pousse et il nous aiguille dans tous les sens. Et après à toi de trouver le bon sens de ce qu'il a voulu te dire. Mais vu qu'il a une idée à la seconde, il faut pas se t'essayer surprendre. Rassurée, Sarica ? Non, pas du tout. Bon, peut-être qu'avec le principal intéressé, les doutes vont se dissiper. Yo, yo, yo ! Je vais te dire un truc. J'ai essayé de m'occuper de toi sans t'étouffer. Oui. Essai quand même de regarder. Si je te dis de faire attention, tu fais quand même attention. OK ? Tout est clair, Sarica ? Non, pas, mais c'est bon. Et voilà. Un, deux, trois. Y'en est ! À toi, deux, ouais ! Yeah ! Sur la troisième marge du podium, Jérémy, qui lorsqu'il s'agit de confectionner le panier le moins cher, n'hésite pas à exprimer ses talents de pic-assiette. Je peux goûter un petit bout ? Ça vous dérange pas ? Monsieur, est-ce que je peux en goûter une ? Ça vous dérange pas ? Je peux goûter ? Je peux goûter, hein ? La dégustation est bonne, Jérémy ? Franchement, top, quoi. En plus, j'avais faim. C'était parfait. Je vais prendre 500 grammes de lui. Ouais. Sur, Jérémy ? Pas besoin de regoûter ? Vous savez quoi ? Je pense que je vais changer l'Italien pour du sans pépin. Ils sont meilleurs, hein ? OK. Ouais. En deuxième position, nous avons Sarica. Alors, attention, quand notre candidate fait ses courses au marché, ça ne rigole pas. Je vais prendre ça. Mais pas entièrement. Attends des pouces, je réfléchis. Mais alors, pas du tout. Un tout petit peu. Bop, bop, bop. On en enlève un peu. OK, non, on la laisse, on la laisse. 1,44€ ? Ouais. On y va un peu ou pas ? Un tout petit peu. Tends des pouces. Euh, oui, Sarica. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, peut-être. 5 assiettes, Sarica. Allez. Allez, 2 balles, on va mettre 2 balles. Non, attendez. Euh, allez, on met 2 balles. Ce sera tout, madame. Merci beaucoup. On félicite au passage cette fromagère pour son calme olympien. D'ailleurs, pour trouver les meilleures affaires, Sarica aurait dû demander directement à Alexandre qui n'hésite pas à comparer les prix. Vos oignons, ils sont à combien ? Euh, 3,95€. OK, je vais comparer. Ça va. Bonjour, vos oignons, ils sont à combien ? 1,95€. Putain, la vache de ça. 1,95€ ? Si Alexandre a le sens des affaires, d'autres moins. Comme Jean, qui décroche la première place cette semaine. Notre Auvergnat est plutôt panier percé, mais il l'ignore encore. Je sais que je serai le moins cher. Attendez, je suis l'auvergnat du concours. Je vais vous dire que si je ne gagne pas les preuves de la rabinerie, là, ça va être compliqué. Allez, on vous suit, Jean. On a hâte de connaître vos astuces. Tac, tac, tac. Pop, pop, pop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Mais encore, Jean ? Tac, tac, tac. OK, donc un petit tour de marché. Comme ça, on s'inspire. On voit plein de produits. Ah, ben là, voilà, typiquement, paf. Là, les clémentines, ici, elles sont moins chères. On gagne 1 euro par rapport à là-bas. C'est parfait. Bon, là, on va commencer à faire des petites emplettes. Là, il va falloir sortir la carte bleue, là. Attention à ne pas trop la faire chauffer. Je suis à 10,50 euros, je ne dépense rien. 10,50 euros, le mec, il est malade. Non, mais 10,50 euros, c'est 5 fois, c'est 5 fois mon prix, mec. T'es malade. Non, mais toi, t'es mort, hein. Je pense que quand ils vont voir mon panier, les deux, ils vont un peu stresser parce que là, franchement, là, franchement, c'est pas très cher ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est beau, une telle confiance en soi. Mais contre toute attente, son panier était finalement le plus coûteux et Jean a eu une pensée émue pour sa famille en Auvergne. Alors, hé, ça, c'est vraiment une blague. L'Auvergnat qui part en épreuve et l'Unatin parce que son panier est trop cher. Là, franchement, je vais vous dire, genre, mes parents, quand ils vont voir ça, ils vont dire, non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Place à la dégustation de l'assiette de Léo par Hélène Darroze et Élise Grandidier. Sa chartreuse salée va-t-elle tenir toutes ses promesses ? Alors, Léo, on annonce. Et donc, chartreuse Asperges Macro. Hélène, première réaction ? Et comment cette toute première chartreuse pour Léo ? Ma réaction, c'est que ça a marché, tu m'as fait peur, mais pour l'instant, ça a marché. L'enjeu, c'est vraiment le montage, c'est que ça tombe pas. Donc là, ma foi, pari tenu. Quelque chose qui a l'air très végétal, très léger, très gourmand. Bravo Léo, parce que c'était la première fois. Je sais qu'il y a eu un petit moment de panique, mais bien rattrapé. C'est ça aussi, être un cuisinier, savoir se rattraper. Merci, chef. C'est un dressage hyper raffiné qui donne envie. Merci. Première chartreuse, pas loupée. Bon, visuellement, pour une première, c'est réussi. Maintenant, on va passer à la dégustation. Allez, on y va. C'est presque dommage de la casser. Complètement. J'ai pas eu le temps de mettre ma sauce, donc du coup, il n'y a pas ce lien final que je voulais ajouter. T'as pas eu le temps, hein ? T'as pas eu le temps. Mais je pense que, voilà, vous comprendrez un peu la démarche que j'ai voulu amener avec mon travail du macro et de l'asperge, simplement. On y va. Alors, première réaction, et les allons-y, feu ? C'est hyper intéressant. Il y a un beau jeu de texture, je trouve, entre les asperges qui sont croquantes et ensuite le fondant au cœur de l'assiette. Donc, très intéressant. Et puis, la petite note d'agrumes aussi avec les zestes de citron, c'est hyper agréable. Hélène Narose ? D'accord sur les textures, c'est vrai qu'on a ce croquant de l'asperge très bien cuite. Et puis après, ce travail sur le macoro, quand même, parce qu'on a un double travail d'une rillette bien présente, bien fraîche, par l'agrume et d'un ceviche. Je t'avais un peu mis en garde, je vais regoûter, mais je trouve qu'il manque un peu d'assaisonnement sur les asperges. Je trouve qu'elles sont un peu fades. Ça manque un peu de sel pour moi, et c'est dommage. Je pense que je l'ai trop laissé dans l'eau froide. Je pense que pour la refroidir, tu le sais, on plonge, on ressort tout de suite. Si tu la laisses trop dans l'eau, tout le sel va partir. En plus, vous me l'aviez dit, mais pris par le temps, je suis passé à autre chose, et puis du coup, je les ai sortis trop tard, et je pense qu'effectivement, c'est là où j'ai perdu le sel. Je suppose aussi que s'il y avait eu la sauce, ça aurait pu faire quelque chose. Je pense, voilà, l'idée de cette sauce aux feuilles d'huîtres, c'était d'amener encore une nouvelle fois une petite salinité naturelle. Mais dans l'ensemble, une assiette réussie, les saveurs sont là ? Les saveurs sont là, il y a vraiment de l'harmonie. C'est vraiment une belle première fois. Tu es arrivé à la montée, ce qui est super. Ok, bon, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal pour une première. C'est pas extraordinaire à se taper les fesses par terre, mais le bilan est bon. J'ai réussi à faire un prêt que je n'avais jamais fait. Et là, j'en tire déjà une fierté personnelle, pour le coup, et je suis content parce qu'encore une fois, à la Top Chef, j'ai appris à faire une nouvelle chose. Danny, vous connaissez le principe, regardez vos manchettes rouges. Il faut faire mieux que Léo. Allez, bonne chance, c'est parti. Allez, c'est parti. La chartreuse, la chartreuse. Alors, petit stress, sa chartreuse, elle a réussi. Elle était belle. Donc, à moi de faire mieux que Léo. T'es sûr que tu sais faire ? Si tu sais pas, je t'explique. Si je me mise sur le fil, tu viendras m'aider aussi. On va avoir promis, mec. J'attaque l'épreuve, je suis un peu à la maison, ça y est, j'ai mes marques. Je vais tabasser. Allez, la chartreuse. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Danny, l'équilibriste. Je marche sur un fil. Danny, l'équilibriste, elle est pas mal, celle-là. Ah là, je suis d'accord avec la chef. Parce que je sais que le temps, c'est compliqué. Si depuis le début de la compétition secrète, Danny a remporté toutes ses épreuves, ses difficultés à gérer le chronomètre ont bien failli lui coûter sa place. Attention, il faut mettre quelque chose dans l'assiette, Danny. 15 secondes. C'est encore le rush. Viens de vous avec le feu, Danny, visiblement. Oh, pétard. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Fini, fini, fini. Ouh là 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 là. Tu vas me faire mourir avant l'heure, toi. Moi, d'espoir. Si Danny finit ses assiettes in extremis, c'est parce que ce cuisinier plein d'imagination ne peut s'empêcher de se lancer des défis toujours plus risqués. Comme la semaine dernière, où il a voulu corser le challenge en réalisant non seulement une tuile craquante et transparente, mais également en revisitant le gratin dauphinois de son enfance. Ah ben rien que ça. Danny, c'est monsieur plus. Il faut en faire des tonnes pour me surprendre. Même si le chrono a bien failli lui jouer des tours, au moment de la dégustation, ses ambitions techniques et créatives ont porté leurs fruits. Alors, je crois qu'il a eu un vrai coup de cœur, comme j'ai lu moi, pour l'assiette de Danny. Voilà. Aujourd'hui, Danny a encore engagé beaucoup de travail pour réaliser sa version inédite de la chartreuse salée. Mais attention, comme chaque semaine, il n'a qu'une heure. Et le chrono risque à nouveau d'être son pyrénine. Parviendra-t-il à réaliser l'exploit de conserver ses précieuses manchettes rouges une sixième semaine d'affilée ? Il faut que je donne tout, il faut que je donne tout. Allez, on tape dedans. Tu me fais quoi ? Alors là, je vous fais une chartreuse, mais avec une collerette de pâte Zita. Je suppose que les pâtes, ça va être l'enveloppe de ta chartreuse, c'est ça ? Exactement, oui. Et vous allez voir, je vais les coller, en fait, et avec l'amidon naturel des pâtes, ça va venir les coller déjà une première fois. Et dedans, je vais partir sur une petite farce gourmande, rapide, volaille, pour venir maintenir, en fait, la collerette de pâte. D'accord, d'accord. Et puis, je vais rajouter une fricassée, un poulet citron. Ce ne serait pas encore un souvenir de l'enfance, ça, parce que je vois bien le truc. Exactement, chef, et ça me porte sens. Je commence à te connaître. Et qui faisait ce plat, alors ? Alors, le poulet citron, c'était ma mère. Ta maman ? Oui. Le poulet citron, c'est un plat préféré de ma mère. Elle cuit gentiment son poulet au citron, ça vient couper le gras du poulet, et voilà, c'est super bon. Donc aujourd'hui, c'est un plat de oeil. Poulet au citron, c'est son truc. D'accord. Sur le dessus, je vais faire un siphon pain grillé. D'accord. Bravo. Merci, chef. Bravo, bravo. Il y en a un là-dedans. J'adore l'idée du siphon de pain grillé. Ça va ramener des dents torréfiées, toastées. Ça peut être très gourmand. Mais avec Dani, je me méfie toujours, parce que voilà, Dani m'a déjà fait des frayeurs avec le temps. Il ne faudrait pas recommencer. Je donne tout, j'ai écouté la chef, là. Alors ce siphon, c'est quelque chose de pas trop commun. Voilà, un siphon pain grillé. Ça va bien se marier, je pense, avec la volaille. Je vais essayer de moderniser à fond la chartreuse. Je prends la baguette, je la taille, je l'embois au four à sec et puis je la laisse brunir mon pain. Ok. Ça y est, j'ai mon pain grillé. Il est brûlé ton pain. Ouais, c'est un pain grillé, exactement. Non, c'est brûlé. Non, c'est grillé. Brûlé. C'est grillé. Ensuite, je le mets dans la crème. Je laisse infuser, je laisse réduire et cuire la crème avec le pain. Donc là, il faut qu'il y apprenne vraiment et qu'il y a l'infuse avec le pain grillé. Et je mixe le tout. Et là, je trouve que ça a vraiment le goût de pain grillé. Et là, je n'ai plus qu'à mettre en siphon. Alors le siphon, ça va être un peu la sauce, en fait, du plat et des pâtes. Quand on mange des pâtes, on aime bien avoir une bonne sauce. Et par contre, c'est marrant, je vois la coupe de cheveux de Dany accrochée là-bas. Eh Dany, ta coupe de cheveux ? T'es moins très sécée de tout à l'heure. Je vais t'appeler ma petite gousse maintenant. Il faut un peu le déstabiliser, donc voilà, je lui raconte un peu d'Evan. Il les aide de me mettre en panique. Donc là, je suis en train de réser ma farce fine pour coller mes pâtes. Sans cette farce, les pâtes, elles auraient tendance à ne pas tenir. Et bien mixer, qu'elles soient bien lisses et qu'elles aillent du goût surtout. Alors pour la farce fine de volaille, je prends une belle volaille jaune. Je mixe avec de la crème, des œufs, du lait. Je vais ajouter du piment d'Espelette. Je vais bien l'assaisonner. Des citrons. Ouais, j'ai pas envie de me louper sur l'assaisonnement. Je veux que ça soit vraiment goûtu. Parce qu'une farce fine, ça peut vite être fade. Je rajoute du poivre, j'ajoute du sel, je regoutte. On y va. Et la farce fine, je l'ai fait un peu pimentée pour relever le tout. Citron, râpé de citron et piment d'Espelette. D'accord, piment d'Espelette. Non, l'Espelette, moi, c'est ma manière d'assaisonner. Ah ouais ? Et oui, moi, je cuis tout à la graisse de canard et j'assaisonne tout au piment d'Espelette. Alors, je peux en mettre, alors ? Je peux y aller. Parce qu'en plus, c'est une volaille jaune, un peu de... Peut-être même une volaille jaune. Ouais, du sud-ouest, donc... Ouais, on est clairement dans le thème. Bah, je suis fait, je crois, pour être dans sa brigade, du coup. On va travailler ensemble, chef. On ouvre un restaurant, si vous voulez. Ok, ma farce fine est prête. Il reste à lancer juste ma fricassée au citron. Je fais une petite fricassée très rapide et avec plein de goût qui sera à l'intérieur de ma chère treuse. Et elle doit apporter de la texture, un peu de la mâche. Ça va le faire, ça va le faire, on lâche rien. Pour réaliser la fricassée de volaille au citron, je viens à saisir cette volaille jaune et j'y ajoute de l'ail, de l'échalote. Il y a du piment d'Espelette encore un petit peu. C'est gourmand. Voilà, là, le citron, il va apporter du jus, de l'acidité à la volaille. Voilà, je vais venir des morceaux comme ça, je vais venir les jeter dedans. Je veux que vraiment on sente le citron. Je vais mettre un petit peu de crème pour déglacer. Je vais même mettre un peu de pâques grillées dedans. Je pense à ma maman, on est vraiment dans tous les citrons. Je pense que ma mère, elle se régalerait. OK. Voilà, c'est le dernier moment. Je vais mettre mes pâtes en cuisson. Allez, fou et go, papy. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps à les feux. Alors, t'as n'y où ? Alors là, je suis dans la réalisation de mes pâtes Zita. Et en fait, là, je vais les sortir de l'eau et tout de suite, quand elles sont sorties, je vais venir les coller, moi les ranger. D'accord. Et en fait, elles vont coller toutes seules sans ajouter de matière grasse. Ah ouais, ouais. Donc vas-y, ça m'intéresse, la technique. Donc là, on est parti. Et là, la technique, elle est un peu spéciale. Il faut les travailler à chaud directement avec l'amidon qu'il y a dans les pâtes. Ça vient, en fait, au naturellement coller. Ça commence déjà à coller un petit peu. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Et là, il faut vite les ranger tant qu'elles sont chaudes. OK. Allez, allez. Surtout, n'oublie pas le chrono. N'oublie pas que si tu remportes la victoire, six victoires consécutives, là, ça devient... C'est légendaire, quoi. Je ne vais rien lâcher, chef. Bon, à tout à l'heure. Ça met une pression malade, là. Pourquoi elle me dit ça au dernier moment ? Elle veut me faire flancher. Elle veut que mon petit cœur, il lâche, là, ou c'est comment ? Et là, il faut que je reste concentré parce que je n'ai pas envie de gâcher ma chance. Là, j'ai rajouté la farce fine qu'on a fait tout à l'heure au piment d'Espelette. Ça va permettre de concilier ma chartreuse. Là, c'est un peu de la maçonnerie. J'ai mis la casquette maçon et on y va, là. Là, ça part en cuisson en vapeur pendant neuf minutes. Ah non, ça ne va pas au four. Mais quel débile. C'était trop simple. Il me trompe de plaque de cuisson. La plaque de cuisson, ce n'est pas la bonne taille du four. OK. Heureusement que ça a déjà pris. On fait un transfert, là. Je suis obligé de démonter. S'il n'y a pas de galère, de toute façon, c'est parce que ça ne va pas marcher s'il n'y a pas de galère. Ça se casse un peu. Il faut que je refasse les fondations. Et hop, rien vu, ni connu. On y va. Et allez au four. Il faut que ça colle, il faut que ça tienne. Et donc, il faut juste que ça vienne juste cuire, en fait, et flasher la farce fine pour venir maintenir les pattes. OK. Allez, pas sur le fil, pas sur le fil, pas sur le fil, on l'a dit. Allez, dernière minute ! Dernière minute, on est large, on est large. Je rigole, je rigole. Pour dresser mon assiette, du coup, je viens disposer en premier ma collerette de pâte. Allez, le montage, on est d'accord, c'est clé. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de chartreuse. Ensuite, je mets au fond cette fricassée. et ensuite, je viens mettre mon siphon pain grillé. Ah, siphon est magique, là. Oh là 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 ! C'est quasiment terminé, 30 secondes. Et là, allez, c'est le moment crucial. J'enlève. Magique, magique, magique. Oh là 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 ! Yes ! Ah, chiche, comme on dit chez nous. Latino gang, papi. Ah bah ouais, ça tient, ça tient, je suis dans les temps. 5, 4, Allez, un peu de piment d'Espelette pour la chef. 3, 2, 1, top, terminé, terminé, terminé. Presque confortable. Oh là 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 ! Presque confortable. Bon, allez, on passe à la dégustation. Le plat de Dany va être dégusté par Hélène Darose et Élise Grandidier. Sa chartreuse, pâte, poule et citron et siphon de pain grillé sera-t-elle meilleure que celle de Léo ? Gardera-t-il sa place pour la 6e fois ? Ou Léo va-t-il lui voler ? Avant de le savoir, Pierre Chaumet, candidat emblématique de la saison 12 de Top Chef, va nous faire partager sa recette de chartreuse facile à réaliser. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chartreuse Pigeon Chou en y ajoutant un produit d'exception, l'ambassadeur de l'art de vivre à la française, le foie gras de France. Il est officiellement reconnu patrimoine culturel et gastronomique protégé en France depuis 2006 et reconnu par un label rouge et une IGP, canard à foie gras du Sud-Ouest. Alors, je vais vous le dire, moi, pigeon, foie gras, j'adore ça, donc on va se régaler. Pour réaliser la balottine, c'est très simple. Je commence par mes feuilles de chou, je viens les blanchir à l'anglaise dans une eau bouillante très salée et je viens ensuite les refroidir en glaçante. je lève mes filets de pigeon, je dispose ces filets sur ma feuille de chou, je pose une belle tranche de foie gras cru. L'avantage de ce produit, c'est qu'il peut se déguster de différentes manières. Cru, mi-cuit, cuit, le foie gras va apporter encore plus de gourmandise mélangée au pigeon qui parfois peut être un petit peu sec. Ça va sublimer ma chartreuse. La texture du foie gras apporte encore plus d'onctuosité. C'est tellement bon que 9 francs et sur 10 l'apprécient énormément et je peux vous dire que j'en fais partie. Ensuite, je ferme ma balottine avec une tranche de lard. Cette tranche de lard apportera un petit goût fumé qu'on adore et évitera que la feuille de chou ne s'ouvre. Je place cette balottine dans mon four vapeur 80 degrés pendant 20 minutes. Ma balottine est prête, ça sera le centre de ma chartreuse. Pour démarrer le montage de ma chartreuse, je commence par réaliser un petit carpaccio de champignons de Paris que je viens chemiser tout autour de mon cercle. J'y ajoute quelques feuilles de chou. Je démarre un consommé de pigeon infusé au poivre de Sarawak que je viens gélifier et je viens tout simplement le couler dans mon moule à chartreuse. Ensuite, je dispose un morceau de ma balottine foie gras pigeon feuille de chou au milieu de ma chartreuse. Je réalise une duxelle de champignons et je viendrai ensuite disposer cette duxelle tout autour de mon médaillon foie gras pigeon. Et je finis par remettre un tout petit peu de consommé de pigeon afin de sécuriser et de fermer ma chartreuse. Je place le tout au réfrigérateur et j'attends que ma gelée prenne. Le consommé de pigeon est gélifié, ma chartreuse est donc prête à être démoulée. Je démoule tout simplement cette magnifique chartreuse presque inversée puisque ma gelée est autour. et à la découpe, on découvre ce magnifique médaillon de pigeon avec ce foie gras. Place à la dégustation du plat de Dany. Sa chartreuse va-t-elle tenir toutes ses promesses ? Va-t-elle lui permettre de garder les manchettes rouges ? On annonce. Alors, macaroni, siphon pain grillé et un fricassé de volaille au citron. Première réaction sur le visuel. Est-ce que cette chartreuse est réussie ? Je trouve que oui. En tout cas, elle a l'air de bien tenir. Ça donne envie. Hélène ? C'est du presque parfait sur la chartreuse. Elle tient super bien. C'est très pur. Presque monochrome, d'ailleurs. Et ça a l'air très gourmand. On a envie d'y aller. J'ai juste comme ça à l'œil. J'espère que est-ce que les macaronis ne seront pas trop secs ? Donc, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Elle soulève le point des macaronis peut-être un peu secs. On ne sait pas. J'espère que ça passe. Je vous invite à venir découper la chartreuse et normalement, le siphon va venir couler. Je vous invite à aller prendre ce siphon qui est très gourmand et un peu de fricassée. Donc, je coupe. Alors, j'y vais. Allez-y, chef. La découpe, en effet, il y a ce siphon qui va se mêler à la fricassée de volaille. Il y a des bonnes odeurs aussi qui arrivent. Très, très bonnes odeurs. Et on n'a qu'une envie, c'est de taper dedans. On y va. Comme à chaque fois, j'ai l'habitude maintenant, c'est le coup dur quand ils sont en train de déguster et ça prend du temps. Qu'est-ce que ça prend du temps ? Je rappelle que Danny joue pour une sixième victoire consécutive et Léo, bien sûr, lui, joue pour récupérer les manchettes de Danny. Alors, on a hâte d'avoir vos réactions. Élise ? C'est en effet très gourmand quand on a l'ensemble des éléments. À l'intérieur, la volaille très bien cuite aussi. Donc, il y a un beau jeu de texture aussi sur ce plat. La frayeur d'Hélène sur le côté sec, je ressens un petit peu qu'en effet, on a peut-être les pâtes ont un peu séché sur l'extérieur. Mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est quand même un plat très agréable à déguster. Hélène ? Ce qui marche bien, c'est cette gourmandise apportée par à la fois la farce fine, la fricassée, légèrement crémée, c'est ça, légèrement crémée et le siphon bien onctueux, bien moelleux de pain grillé qui amène cette petite note torréfiée et qui est sympathique. Allez, encore un peu, s'il vous plaît, des petits compliments. Ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce qui fait que finalement ça marche le citron dans une préparation comme celle-là ? Poulet au citron, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et c'est vrai que ça amène un peps qui casse un peu le gras et la rondeur de la crème et c'est agréable. Yes, papi ! Voilà, ça enchaîne les critiques positives. Encore une fois, je suis touché en plein cœur les émotions, je suis dedans. Alors, je vais demander à Dali d'aller rejoindre Léo et maintenant, cher membre du jury, vous allez réfléchir, vous mettre à l'écart et nous dire qui va remporter ce face-à-face. C'est l'heure du verdict. Hélène et Élise vont devoir déterminer qui a proposé la meilleure à sienne. Est-ce Léo avec sa chartreuse Asperges et Macro ou Dany avec sa chartreuse de pâtes, poulet au citron et pain grillé qui va avoir la chance de poursuivre la compétition ? Allez, est-ce que Léo va interrompre la série de victoires de Dany ? Est-ce que Dany va entrer dans la légende de Top Chef avec une sixième victoire consécutive ? Je vais maintenant demander à Élise de dire au candidat qui l'emporte est-ce que c'est Dany ou est-ce que c'est Léo Élise ? C'est Dany du coup avec la chartreuse et sa chartreuse grâce à Macro Merci Merci beaucoup Yes ! Ah là, c'est un truc de malade C'est un truc de malade Je suis encore dans le game Je lâche pas l'affaire Dany, vous réalisez un véritable exploit Six victoires consécutives Six face-à-face remportées C'est incroyable Je suis sur un petit nuage et je suis content de passer chaque semaine comme ça c'est incroyable J'espère faire encore de grands plats et séduire la chef de plus en plus J'en garde encore un peu sous le sabot Je me dis que j'ai ma place en tout cas dans la brigade de la chef et je peux l'amener au plus haut Là, pour tous ceux qui ont été éliminés j'ai envie de gagner top chef Léo, vous n'avez pas réussi à détrôner Dany sur un thème que vous n'aviez jamais fait C'était peut-être ça aussi qui rendait les choses plus difficiles Effectivement et puis un challenger incroyable S'il y a une personne pour moi qui doit gagner cette saison c'est lui Carrément ? Ouais Pourquoi ? Techniquement on se dit mais comment est-ce possible ? Je pars pas sur une erreur de ma part comme la première fois Je pars parce qu'un mec a été meilleur que moi Dany, il dégage quelque chose d'inarrêtable Merci et bravo Léo et un grand bravo à Dany 6 victoires consécutives série en cours Est-ce que quelqu'un parviendra à détrôner Dany ? C'est la vraie question que l'on peut se poser mais la route est encore longue On va voir ce qui se passe la semaine prochaine A la semaine prochaine